Nouveau plateau ici à Saint-Jean-de-Luz avec nos trois filles fous, avec David de France Bleu Pays Basque. Bonjour à tous. Avec notre ami Pierre de Radio Dia et Sud-Ouest avec Vincent De Vitte. Bonjour à tous. Et notre invité, nous sommes très heureux de le recevoir ici à Saint-Jean-de-Luz pour sa première réalisation, le grand comédien Stéphane Fraisse. Bonsoir, bienvenue à Saint-Jean-de-Luz. Bonjour, bonsoir, je ne sais pas ce qu'il fait de toi, ce qu'il fait encore le jour. C'est le magie de la cinéma et de la télévision. Votre première visite ici au Pays Basque ? J'adore le Pays Basque et je n'y viens pas assez en fait. Je suis allé à Biarris une fois ou deux. Saint-Jean-de-Luz, je crois que je ne suis jamais venu. Vous êtes bien au Pays Basque ici à Saint-Jean-de-Luz ? Oui, je sais, je sais, je sais. Non, non, mais moi j'adore. Et puis j'ai plein de copains basques. Au Pays Basque, il faut y aller, quoi. On y va. Ce n'est pas un truc qu'on a sur le chemin en passant vers... Si, en allant à la limite vers l'Espagne. Mais j'ai toujours eu un appel du Pays Basque et malheureusement, donc voilà. En fait, je crois que j'ai fait ce film pour venir ici. Écoutez, c'est une belle info. Donc votre film, votre première réalisation, Tu choisiras la vie, qui sera en compétition dans le festival. Une famille juive ultra-orthodoxe, ex-lébain, se rend chaque année dans une ferme du sud d'Italie pour un bref séjour afin d'accomplir une mission sacrée. La récolte décédera. Esther, la fille du rabbin, en pleine remise en question, en cause des contraintes imposées par sa religion, fait connaissance d'Elio, le propriétaire de la ferme. Et si le face-à-face, entre ces mondes, était la genèse d'une autre histoire. Alors, un très beau voyage aussi dans les Pouilles, un travail de très belles couleurs dans ce film. Je vous laisse la parole. Allez-y les gars, parce que sinon je vais monopoliser encore. Non, mais tout simplement, d'où vient cette histoire ? Parce que, est-ce que c'est un fait divers en reportage que vous avez vu ? Ou c'est une histoire personnelle qui vient peut-être, vous, de l'héritage ? On en parlera sûrement après de l'héritage, le poids que c'est, mais voilà. Est-ce que ça parle de ça quand même ? Le film parle beaucoup de transmission et de ce qu'on a reçu et de ce qu'on en fait, en fait. Non, non, c'est pas du tout un fait divers. C'est pas du tout une chose que j'ai lu dans le journal. C'est d'ailleurs un film qui a mis très longtemps à naître. Je crois que j'ai mis une dizaine d'années à l'écrire. Je passais pas mes journées à ça. Mais j'ai mis très longtemps à le faire remonter à la surface. Parce qu'en réalité, il aborde un sujet qui était très compliqué pour moi à aborder. C'est-à-dire à essayer de me comprendre dans ce que j'ai reçu de mon père et de ma mère. Et de pas deux, d'ailleurs, pas que deux, de ce qui m'a fabriqué. Et de me poser la question de savoir si j'étais... Quel était notre libre arbitre à pouvoir disposer de notre héritage ? Qu'est-ce qu'on pouvait en faire ? Est-ce qu'à un moment, on pouvait se libérer du trop-poids, du trop-lourd, du poids trop lourd qu'on a sur les épaules ? Et finalement, de se sentir libre de ce qu'on a reçu. Parce qu'il y a évidemment dans tout ce qu'on reçoit des choses formidables et des choses qui ne sont même pas pour vous. Et donc, j'ai choisi... Je me suis donc évidemment inspiré de choses que j'ai vécues. Mais c'est très librement inspiré. En fait, ce ne sont pas des faits qui me sont arrivés. L'histoire, elle est totalement romancée. Mais je voulais, à travers ces deux personnages, que sont Esther et Elio, et qui, au fond, me recoupent. Je me retrouve à travers les deux, dans leurs difficultés, à s'émanciper, à retrouver leur liberté, à trouver ce courage qu'il faut. Et d'ailleurs, le personnage d'Elio le dit à la fin, en citant la phrase de Camus, être différent, c'est peut-être simplement avoir le courage d'être soi-même. Et c'est tellement difficile d'avoir le courage d'être soi-même. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, parfois, on se retrouve face à des décisions à prendre, à des choix qui sont des choix importants dans notre vie. Elle en a un, mais je ne vais pas trop raconter le film, parce qu'à un moment, elle est en... C'est la première image du film. Elle est en, je dirais, en questionnement tellement profonde sur son identité que tout est en train de se fragiliser et même de s'écrouler. Et lui, d'une certaine manière, vit autrement la même chose. Donc, c'est ces deux êtres qui sont le miroir, le reflet l'un de l'autre, dans une attente et dans un espoir de trouver la liberté. En fait, c'est un film sur la liberté, pour dire les choses très courtes. C'est marrant que vous disiez ça. Je rebondis un peu, parce que j'ai eu l'impression, moi, que c'était un film sur la pression qu'on peut ressentir au quotidien, c'est-à-dire la pression sociétale, la pression familiale, la pression religieuse. Et c'était un film sur comment on s'en libère de cette pression-là, en fait. Mais ça revient au même, je pense. Je pense que même si la pression est déguisée, parce que quand vous vivez dans une famille qui a l'air d'être heureuse, la famille d'Ester n'a pas l'air malheureuse, elle n'est pas maltraitée. Tout simplement, ils vivent ensemble. Ils vivent ensemble selon des codes de loi qui appartiennent à la nuit des temps, je dirais. Et cette transmission à l'identique de ces lois qui pèsent sur les épaules de cette fille sont une pression. Une même pression, ce n'est pas une menace au sens où elle n'est pas mise en danger. Et en même temps, profondément, elle est en danger parce qu'elle ne croit plus. Elle a perdu la foi. Et donc, tout ce qu'elle faisait, sans se poser de questions, parce que ça lui semblait normal, perd son sens. Et à partir du moment où vous n'arrivez plus de donner un sens à votre vie, c'est terrible. C'est un gouffre qui s'ouvre devant vous. Oui, donc, c'est une pression. C'est la pression de ce qu'on a reçu et qui pèse très lourd. C'est vrai, pour les deux. C'est vrai que... Pour lui aussi, pour le personnage. Mais lui aussi, parce qu'il s'entête à continuer à cultiver cette terre alors que son intendant, qui est un vieux de la vieille, qui a vu le père, qui le connaît, qui l'a vu grandir, lui dit, mais même ton père ne ferait pas ça. Il faut que tu ouvres les yeux. Tu es en train de... Mais lui a compris, a entendu, puis je ne veux pas défleurer la fin, a reçu quelque chose. Et ce message l'habite et il pense qu'il doit répéter ce qu'il a reçu. Voilà, ce dont il a hérité. Cet héritage, il pèse sur nous. On est souvent accablés de choses qui ne nous incombent pas. Pour les gens qui ont vécu la période de la Shoah, par exemple, on dit que même si vous ne l'avez pas vécu en première génération, elle pèse sur vos épaules. Il y a quelque chose d'épigénétique qui vous a marqué. Et donc, comment faire face à ça et comment s'en libérer ? Comment se dire à un moment stop ? Mais on voit aussi que la liberté a aussi sa pression et son prix. On le voit très bien dans les échanges. Bon, sur le forum, ça aussi, c'est une partie. Les échanges avec beaucoup de personnes. Tout a un prix. Et lequel côté, justement, où elle va mieux le vivre ? Est-ce que c'est resté, justement, dans son... Peut-être dans son cloisonnement. Mais comme vous dites, c'est une bonne famille ou cette liberté qu'elle va avoir. Mais elle va avoir d'autres regards qu'elle ne connaît pas. Comment elle va s'intégrer dans cette société-là ? Et comme lui, je pense qu'aussi, il est bien dans son petit monde. Et comment... Voilà, la liberté a aussi une pression. Non, mais c'est surtout le mot prix qui m'interpelle. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. En fait, en quittant ce monde-là, elle, elle sait qu'elle va au-devant d'un inconnu total. Les gens qui quittent ces mondes-là, les mondes orthodoxes, je ne connais pas le monde chrétien orthodoxe, mais j'ai vu des films dessus, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est une forme d'embrigadement. Quand vous le quittez et que vous n'avez été élevé qu'à la lumière de cet enseignement biblique, sur le forum, il y en a quelques-uns qui interviennent pour dire je me suis retrouvé face à un type de quoi je pouvais lui parler de l'échelle de Jacob. Les scènes du forum sont bouleversantes. Mais ils sont bouleversantes. On se dit presque qu'il n'y a pas d'échappatoire, en fait. Oui, mais c'est-à-dire que ceux qui s'y risquent, alors aujourd'hui, les choses changent un peu. Le prix est toujours aussi lourd parce que c'est des êtres qui sont démunis complètement car ils sont dans une société laïque dont ils n'ont aucune connaissance, qui sont prêts à la gorge, mais qui ne peuvent plus vivre dans le milieu dans lequel ils ont été élevés et ils ne sont pas accueillis dans le milieu dans lequel ils aimeraient entrer parce qu'on sait combien c'est dur de traverser ces strates, ces milieux sociaux, cette société qui est très étanche à l'étranger, on le voit. Et en plus, on est de plus en plus aujourd'hui amenés à le voir avec ce flot de migrants qui souvent nous laissent un peu comme ça parce qu'on ne les comprend pas, parce qu'on n'a pas la même culture. leur voyage nous touche, nous brise, mais en même temps, comment les aider ? Mais voilà, ça appartient à ce même discours et ils savent qu'ils sont en danger en le quittant, mais c'est à peu près comme quand vous êtes accroché à un immeuble qui flambe et voilà, il y a un choix à faire, un moment lâche. Dans ces milieux-là, il y a quelques associations aujourd'hui, à l'époque, il y en avait peu, qui recueillaient ces gens-là pour les aider à reprendre place dans une société non religieuse. Mais le film, pour moi, on parle beaucoup de religion, mais pour moi, le film n'est pas... Enfin, en tout cas, j'ai cherché un film qui touche à l'universel, c'est-à-dire un film dans lequel chacun de nous, on a tous une part religieuse entre guillemets en nous puisque dans religieux, il y a relié, relié à, relié à ce dont on a hérité. Mais au fond, il n'y a pas qu'un aspect mystique au film, il y a aussi un aspect très pragmatique. En fait, elle, c'est le ciel, pour faire très court, et lui, c'est la terre. Mais les deux, lui, dans cette espèce de sillon qui creuse tous les jours et dans lequel il va finir par s'enterrer, d'ailleurs, au sens propre, on a envie de lui dire « Mais écoute, autour de toi, tu ne gagnes plus une thune, tu n'en peux plus, tu es épuisé. ça sert à quoi ? » Tout ça pour faire ce que ton père faisait, mais même ton père, aujourd'hui, il ne ferait plus comme ça. Et d'ailleurs, ça nous pose, et ça nous repose à nous tous la question de savoir c'est quoi vivre aujourd'hui dans notre société qui bouge à la vitesse de la lumière. Comment y trouver une place qui nous ressemble ? Comment ne pas reproduire un schéma qu'on a reçu et même un schéma qu'on a peut-être même nous figé à un moment ? Parce qu'à un moment dans nos vies, on va bien, on s'installe un peu, on a peut-être un peu de reconnaissance ou un mariage ou des enfants. Et donc tout ça nous fige, nous fossilise. En fait, à chaque instant, il faudra remettre en question les choses parce que le danger nous gâte, nous aussi. Non ? Je ne sais pas, je pose une question. Justement, il y a aussi en filigrane la question de l'émancipation de la femme qui est très forte je trouve dans ce film. Pareil, vous y pensez depuis longtemps, c'est quelque chose qui pour vous était très important de mettre à l'image. Alors, c'est une mode... De l'âge, elle joue quand même ce rôle de femme qui a envie de vivre tout simplement. Oui, j'aurais pu mettre un homme d'ailleurs. J'aurais pu être un homme et une femme sur la terre et à la place d'Hélio. très sincèrement, je ne me suis pas vraiment posé la question quand j'ai écrit sinon que peut-être moi je suis issu d'un monde où ma mère a quitté je dirais le monde laïque et elle est partie se retirer dans un village extrêmement religieux et on s'est donc séparé comme ça pendant 35 ans. Je la voyais de temps en temps mais le lien qui était entre nous et qui ne pouvait plus venir sur grand chose parce qu'en fait à partir du moment où vous n'entrez pas dans les lois que celui que vous avez en face de vous suit au quotidien alors vous êtes complètement séparé à des années-lumière et on s'est retrouvé très rapidement enfin moi vachement démuni donc en fait probablement que j'ai projeté ce personnage sur une chose qui m'était personnelle mais vous avez tout à fait raison ça aurait pu être un homme cela dit se pose pour moi au quotidien très crûment aujourd'hui le problème de la position de la femme c'est pas un film là-dessus mais c'est un film qui pose la question et le monde religieux que je connais un peu dont je connais la partie plus progressiste et libérale mais dont je connais aussi la partie très radicale très orthodoxe pose question sur la place de la femme dans cette société là et son emprisonnement vu d'une certaine manière quand vous voyez ces femmes dans ce monde là elles n'ont pas l'air d'être si malheureuses que ça je fais très attention à ce que je dis parce que c'est pas un film pamphlet et c'est pas et ces personnages ne sont pas des caricatures j'ai même le rabbin le rabbin je voulais pas qu'il soit une caricature au fond où est la vérité je sais pas moi je la détiens pas non justement ça il faut vraiment le dire c'est très beau cette famille est très belle le discours du rabbin sont toujours très beaux il n'y a pas du tout pour moi il y a la notion de respect je voulais pas stigmatiser ces personnages là et les rendre un peu manichéens c'est à dire le bon camp se trouve de ce côté là je trouve que peut-être on peut même se poser la question de savoir si elle a raison de quitter ce monde là on se la pose la question avec son cri évidemment on a envie d'être avec elle mais bien sûr mais il est pas sûr qu'elle va trouver une vie de grande liberté peu importe elle en a besoin ce qui est très beau justement c'est la notion de respect qui est aussi tout au long de ce film on le voit avec le personnage d'Elio qui finalement respecte cette qui les accueille qui les accueille qui les respecte qui comprend ça c'est quelque chose qui effectivement permet de je suis vraiment très heureux que vous voyez le film que vous ayez vu le film comme ça parce que moi j'ai fait le voyage évidemment pour préparer mon film j'ai fait le voyage en Calabre et j'ai rencontré les Italiens les Calabrais alors il se trouve que la Calabre et les Pouilles sont deux régions qui se touchent et d'ailleurs à une époque ça s'appelait les Calabres c'est à dire que les Pouilles et la Calabre c'était un seul et même territoire à l'époque au 19ème siècle et puis ensuite pour des raisons politiques ça s'est séparé mais j'ai rencontré j'ai rencontré ces paysans et j'ai été assez fasciné et même ému par eux par le respect qu'ils ont pour des gens qui sont totalement opposés à eux qui sont rudes souvent avec eux parce que je veux pas de ce citron je veux pas de celui-là celui-là a une mini-tache comme dans mon film mais où ? là ? ah ouais ok d'accord mais c'est vrai que quand il est bon alors on le vend 20 ou 30 euros un citron donc on est dans un monde de l'abstrait un citron qu'on ne mange pas qui ne sert qu'à la fête d'un point de vue symbolique donc on est dans un monde complètement conceptuel ce citron permet de créer du lien entre l'homme et Dieu Moïse a reçu de Dieu l'injonction d'envoyer des messagers en Calabre pour ramener un citron qui servirait à cette fameuse fête de Soukhot après à la fin des grandes fêtes juives mais qui n'a aucune autre fonction que ça ce qui est quand même dingue c'est que ces gens-là investissent une partie de leur vie pour aller chercher ces citrons qui sont juste le fruit d'une légende légende qui va un peu plus loin et c'est là où ça me plaît beaucoup c'est que pour avoir un peu rencontré des gens un peu pointus et puissants on dirait on dit que que le fruit de la connaissance dans le jardin d'Éden ne serait pas la pomme mais le citron mais le cédrale voilà donc je trouvais ça assez beau que ces deux êtres à la fin soient presque comme Adam et Ève devant cet arbre à se dire et si on pêchait au fond d'ailleurs parce qu'il y a cette notion de pêcher qui est tout le temps là c'était facile et c'est tentant je ne veux pas trop raconter du film parce que c'est chiant non parce qu'il faut le voir aussi surtout oui parce que c'est un film où il y a une tension même une tension ça reste sur la tension justement et c'est ça qui oui alors je ne veux pas en dire trop justement mais il y a une tension sensuelle et je me suis souvent et jusqu'à la fin et même pendant le tournage poser des questions que vous pouvez imaginer mais que je ne vais pas soulever tout de suite parce que sinon on dit des choses et on déflore des choses du film mais je suis content d'avoir fait celui-là en tout cas avoir fait ces choix-là et de ne pas être tombé dans peut-être ce qui m'aurait à moi paraît une facilité voilà pour un premier film il y a des choix très forts notamment celui du casting on a parlé de Lou Delage tout à l'heure un mot sur le rôle le personnage d'Elio je veux parler Christian Scaramaccio qui est incroyable justement de tensions de tensions rentrées on a l'impression qu'il va craquer tout au long du film et qu'il garde pourtant ce stoïcisme jusqu'au bout enfin il a un regard aussi qui est hyper perçant qui est incroyable il est beau parce qu'il cherche pas à être beau dans le film alors qu'en fait très souvent en Italie il cherche à être beau moi je lui ai dit moi je te veux parce que t'es un grand acteur mais ne cherche pas à être beau t'es beau ne cherche pas à séduire tu séduis tu descends le curseur t'es fatigué parce que tu te lèves à 4h du matin tous les jours et je veux voir cet homme-là et ça n'était pas facile pour lui parce que c'était un effort parce que c'était plus comme ça qu'il travaillait parce que c'est une star là-bas et pour le savoir certaines stars sont pas faciles à mener et aujourd'hui pour moi c'est un de ses plus beaux films et je ne le dis pas parce que je l'ai dirigé ça peut paraître très présomptueux mais je trouve que l'humilité la beauté de cet homme et de son âme quand on lit dans ses yeux puisque vous parlez de ses yeux c'est merveilleux et c'est un homme qui quand j'ai présenté le film au début c'était à lui que vous pensiez d'abord dès le début dès le début je l'avais vu dans le film de Valéria et j'étais tombé et puis je savais qu'il parlait français donc il avait quand même pas mal d'atouts il était beau il était bon après je me suis battu pour l'avoir et après ça a été encore une bataille sur le plateau mais je suis très très heureux non une bataille au sens au sens pour le tenir là professionnel du terme oui parce qu'après on se dit putain comment il les a maltraités non 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 et j'ai beaucoup de respect pour connaître un peu ce métier et savoir combien on est fragile dans ces moments là et combien c'est fatigant et parfois très chiant d'avoir quelqu'un qui est sur votre dos pour vous dire je comprends t'es excité là mais descend vous êtes vu en face mais je me suis dit alors là je peux dire le nombre en finissant le film le nombre de réalisateurs que j'ai voulu appeler après mon film en disant excuse moi excuse moi maintenant je suis désolé je comprends je comprends que t'as dû en chier avec moi mais parce que c'est un travail d'exigence mais il a joué le jeu et je lui serais éternellement reconnaissant parce que je sais pas combien de films je vais faire dans ma vie mais là il a amené le personnage là où je voulais qu'il soit dans son plus grand dénuement dans sa plus grande simplicité dans sa plus grande vérité et donc douleur parce qu'en fait il nous fait de la peine en même temps par moment mais on espère qu'il se rebelle on va pas dire elle aussi et c'est on est dans un espoir permanent et je voulais que cet espoir tienne et ce qui est très difficile c'est que ça tient sur une semaine cette histoire et il fallait pas grimper trop vite les marges mais en même temps il fallait qu'il les grimpe parce que sinon il n'y avait pas de film donc et du coup alors je me parle de la même question sur Lou Delage du coup vous avez pensé à elle directement aussi en écrivant le film justement est-ce que c'était pour vous votre estère non pratiquement c'était pas la première à laquelle j'avais pensé pour être tout à fait honnête j'avais imaginé une actrice avant mais très vite le choix s'est éliminé de lui-même pour être très honnête il faudrait donner le nom de l'actrice non non mais parce qu'en fait non mais en fait d'abord parce que très sincèrement je dis ça et en fait je devrais pas le dire parce que j'ai rencontré Lou que je connaissais pas l'autre je la connaissais donc j'avais un moment imaginé mais en fait pour plein de raisons que je citerais pas ça n'avait plus de sens donc j'ai commencé vraiment mon casting avec Lou pour dire des choses autrement et là ça a été l'évidence parce que je l'ai trouvé d'abord très belle mais quand on la voit c'est une fille qui peut être extrêmement belle et extrêmement dépouillée selon les plans par moments on voit la fille sauvage la fille douloureuse la fille en lutte avec elle-même avec sa foi avec tout ça puis de temps en temps elle devient au fur et à mesure de l'avancée du film elle prend une lumière que je trouve incroyable le moment du premier sourire d'Esther qui vient assez tard aussi dans le film ça aussi c'est un moment important où on voit qu'elle commence enfin à se libérer un petit peu de ce carcan là familial sociétal religieux comme on parlait tout à l'heure c'est un des moments importants du film je pense non ? ouais moi je trouve qu'il y en a beaucoup parce que c'est pour ça que je dis un ouais ouais mais il y en a beaucoup parce qu'en fait c'est parfois il y a des moments qui sont pas spectaculaires et pour moi qui sont des moments importants il y a un plan que j'adore moi il y en a plusieurs mais il y en a un plan que j'adore quand il se regarde dans ce fourgon vers la fin du film je trouve que ce plan et pour moi c'est parce que je sais pas pardon mais si je peux je peux pas mieux parler d'amour que dans ce qui se passe à ce moment là dans le silence moi ça me fait venir une émotion mais bien sûr que en plus ce qui est formidable avec Lou c'est que d'abord c'est une super pro virtuose c'est à dire que vous lui demandez quelque chose ça se fait et incroyablement elle écoute c'est à dire que quand je viens vers elle et que je venais vers elle et que je lui disais je sais pas elle me dit je sais ce que tu vas me dire et ça se transformait et parfois elle bloquait parfois on avançait un peu ensemble mais ça se débloquait parce que c'est une c'est une très très belle actrice et évidemment quand on fait son premier film merveilleux d'être servi par des gens qui vous comprennent et qui savent réaliser ce que vous avez en tête c'est un double miracle en même temps vous avez dû le faire de manière très délicate parce que ce film c'est aussi un film sur la délicatesse on voit cette délicatesse tout au long des images il y a plein de scènes vraiment tout en délicatesse et cette délicatesse qui s'oppose à cette notion de force de choses imposées et moi en tout cas c'est quelque chose que j'ai trouvé très très beau dans ce film c'est pour ça que j'encourage tout le monde à aller le voir c'est vraiment ce personnage principal presque qui est la délicatesse enfin on revient au respect mais en image je crois que je suis un peu comme ça aussi en fait c'est pas un complément que je me fais mais je suis un type plus pudique que je n'en ai l'air et quand on me fait quand on me renverse ce mot pudeur en complément on me dit t'es délicat alors c'est vrai que parfois c'est dégagé d'un peu de virilité la délicaté chez un homme mais je le vis pas si mal parce que je trouve que je trouve qu'il y a de plus en plus en fait besoin de trouver les bons mots pour dire ce qu'on doit dire aujourd'hui c'est pas facile de trouver les bons mots pour dire ce qu'on doit dire c'est pas facile c'est pas facile parce que moi je sais que je suis très vite perdu je suis très vite perdu parce que je peux comprendre les uns je peux comprendre les autres et se faire son jugement au milieu de cette tourmente qui souffre de plus en plus sur nous c'est très très compliqué ça oblige à pas mal d'humilité et je me trouve à de la délicatesse dans la manière de s'adresser en plus quand on a des enfants on apprend aussi on cultive un peu ce mot là si on veut pas jouer un rapport de force inutile qui n'est jamais vainqueur je crois que c'est une chose qu'on finit par cultiver la délicatesse avec eux même si ils vouloir rentre pas tout le temps mais ça dépend des âges faut pas me demander à moi sur ce genre de sujet là non je me dis si c'est une dernière question auquel on a droit c'est ça c'est un premier film c'est un premier scénario c'est un film très très fort vous avez mis très longtemps à l'écrire vous aviez besoin de faire ce film là précisément c'était un besoin ou c'était une envie ah non c'est un besoin non mais les choses par envie je crois qu'elles se font pas j'y crois pas les choses par envie l'envie elle finit par par se perdre l'envie n'est pas assez consistante je fais attention à l'envie l'envie pour moi c'est un peu comme le goût d'un bonbon très agréable mais qu'on oublie assez vite ou un parfum trop volatile non moi c'était c'était un besoin d'ailleurs c'est pour ça j'ai beaucoup souffert parce que c'était pas évident de monter un film sur moi parce que des gens me connaissaient comme acteur mais c'est pas pour ça que j'étais garantie comme cinéaste le sujet était vous l'avez vu pas donné d'avance on me disait ouais mais le personnage de Ricardo Scamarcho il est très en creux quand même je dis mais oui mais c'est parce que elle est en plein en plein dans tout ce qu'elle vit qu'il faut qu'il se construise en creux et qu'au bout d'un moment il va sortir de ce creux mais on peut pas avoir un affrontement on est pas dans un péplum américain donc je me suis battu avec des gens qui n'entendaient pas le film comme ça ça a pas été facile pour moi à le faire vivre à le monter donc ça a mis du temps mais ce temps m'a permis aussi de ce par quoi on a commencé nos interviews c'était que j'ai beaucoup bougé entre les lignes sur mon rapport avec le monde religieux et que dans les rencontres que j'ai fait ces dernières années j'ai appris à mesurer qu'il y avait 50 nuances entre ce qu'elle vit elle et ce qui vit lui par exemple en tout cas qu'il y avait une mesure à trouver la mesure bougeait je me sentais évoluer je voulais pas arrêter le film là parce que je me disais je suis pas au bout de mon parcours de réflexion là c'est un film que j'ai réfléchi profondément et aujourd'hui je trouve qu'il me ressemble quand je le vois je me dis voilà j'ai fait celui-là celui-là j'en suis très heureux et c'est vrai que c'était par celui-là que je devais commencer c'est un film de nécessité il fallait que je me libère de ça en plus le malheur fait que ma mère est décédée pendant le montage de ce film d'ailleurs je lui dédais le film et c'était un film aussi que je pense que je faisais aussi pour échanger avec elle pour avoir enfin une conversation sur les limites nos limites peut-être les siennes et les miennes et ça c'est une discussion que je n'aurais pas avec elle en tout cas mais je l'ai engagée avec moi déjà et c'était important merci Stéphane pour votre délicatesse et puis merci pour merci pour merci pour merci pour merci pour ce film tu choisiras la ville l'un des 10 films en compétition au festival on verra samedi donc pour les résultats puis surtout la sortie les résultats je vous dis très sincèrement j'ai l'habitude des festivals comme acteur les résultats apportent vraiment peu quand justement ce que je te disais quand on est arrivé à faire quelque chose qui te ressemble il y a autant de possibilités de goût autour de nous chacun a le droit de décider d'aimer ou de ne pas aimer mais là où je suis serein et bien et heureux c'est à le présenter et je pense qu'en plus on peut tous les quatre le permettre de vous dire que bravo merci et la sortie nationale donc le 25 janvier le 25 janvier merci Stéphane plein d'écrans UGC MK2 Sophie Dulac il y aura un joli et le Select à Saint-Jean-de-Luz je reviendrai merci merci beaucoup merci beaucoup merci à vous merci beaucoup merci à vous